Donc voilà, musulmans parce qu'on se couvre la tête, on ne porte pas les pantalons en tant que femme parce qu'ils ont du temps qu'ils ont. Et puis tout ça c'est écrit dans la bible Donc il y a maintenant le temps qu'on va voir dans la recherche parce qu'ils n'ont pas été pu donner des pantalons. Effectivement, quand on prend le temps, je vous assure qu'on peut trouver ça et puis il y a mes preuves pour les gens. parce que c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible il y a des versets bibliques qui ont justifié pourquoi ça a l'air intéressant oui oui c'est vraiment très intéressant mais pourquoi j'ai dit vous priez le Père, Fils et Saint-Esprit quand vous dites que Dieu il est Dieu et Jésus Christ tu crois en lui mais la différence qui fait que nous par rapport à vous parce que pour moi la troisième personne aussi c'est un être humain donc il y a trois personnes en Dieu on ne peut pas voir Dieu le Père qui est humain Fils qui est humain et Saint-Esprit vous vous dites que c'est un esprit moi je ne suis pas d'accord avec vous parce que là vous contredisez vous-même la parole donc pour moi cette troisième personne là par rapport à autre Colos Masi Alaka qui est nageant quatorze et effectivement ça va à l'encontre que c'est lui parce que et puis il y a quelque chose aussi ce que j'ai fait je ne sais pas pourquoi une fois comme ça là c'était aussi à l'époque toujours au travail j'ai travaillé dans un cabinet de comptabilité avant même de commencer tout ce qui était professionnalisme commençait à me poser des questions sur l'équibanguisme mais qu'est-ce qui te fait qui te fait dire que qui m'envoyait à l'éviter qui m'envoyait à l'éviter et pourquoi pas prophète donc il y a des choses comme ça au exercice vraiment n'envie pas pas un président de l'éviter et à l'éviter et à l'éviter tout évoluée spirituellement à connaissance surtout par rapport parce qu'on l'appelle prophète, pour nous ce n'est pas prophète tout simplement parce qu'ils ne sont plus là. Mais papa Simon qui est là, il y a son corps qui est intact, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas un prophète, c'est un Dieu. Quand on lit la Bible, on voit bien la description où il y a un Kamba, une montagne et un Sion. C'est où? C'est Kamba. On nous décrit le Kamba. L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le pâturage, c'est une nourriture spirituelle, c'est ça. Donc tout ça, c'est écrit dans la Bible. Quitte à nous maintenant voir la sagesse de comment expliquer les choses. Donc c'était juste un petit détail. Il y en a fait ça par rapport à... Il y a un sujet O'To�am. On a Pombatatama et Pta Tama. Bien, c'est tout comme l'on, Florence... Togobatisaba. Oyo, Ooma, Maman a Tecimiso. Je pense que... ya Koma Qiyan Ur... c'est très important lorsqu'on parle du kimbanguisme à un nom kimbanguiste de donner des références donner des références par rapport aux références moi je voulais juste rajouter un truc le fait de le fait de renvoyer les gens aller sur internet je crois que c'est pas une très bonne idée en mon sens parce que quand tu tapes église kimbanguiste ou kimbanguiste.net sur internet tu tombes sur le premier site mais habitez au bon comment ou déjà là google kimbanguiste.net et coupé sauf par rapport à l'église kimbanguiste, la quantique, la date historique et tout mais le contenu que j'ai écouté c'est ce que j'ai dit 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 c'est ce que la religion kimbanguiste et même sur youtube quand tu rentres sur youtube tu vois que les discours sont complètement contradictoires d'un côté tu as nous les trois, d'un côté tu as les 26, encore Sokaza Montamanga la Té c'est une chance parce qu'il ne va pas comprendre tout ce qu'on se dit mais au niveau des médias je pense que il faut mettre une réserve à moins que tu accompagnes vraiment la personne pour lui donner des informations fiables mais il y a déjà un ménage à faire par rapport à toutes les informations qu'il y a sur internet concernant notre religion et qu'il faut vraiment émettre des réserves ou alors tu transmets vraiment des sites que toi même tu as consulté tu as vu que c'était des contenus qui pouvait être parlant pour une personne parce que très vite ça peut être des histoires de conflits des histoires de bagarres à l'église et c'est pas une très bonne vitrine pour nous moi je sais c'est très bien comment que maman secrétaire donne une précision sur ce point là effectivement le kimaguisme sur le web c'est un peu la jungle parce que les médias officiels du kimaguisme sont pas organisés on témoigne donc moi je corrobore parfaitement l'idée de maman florence il faut savoir donner des références d'écrits d'image et de quantique que l'on maîtrise j'écris ici comme exemple il ya ce livre là de papa kina sur kamba la ville sainte cette étude sociologique pour parler par exemple de kamba c'est très bien parce que c'est quasiment inédit des ouvrages qui s'intéressent exclusivement à un kamba même s'il parle de du kimaguisme mais en prenant en prenant la situation géographique et l'évolution de cette de ce territoire comme comme source de l'étude on a aussi le kimaguisme à la lumière des écritures saintes de papa david bien gay qui est directeur de la presse à la paroisse de montreuil membre membre de la presse souvent on nous dit mais vous les kimaguisme vous lisez la même bible que nous ou quoi et bien lui il a fait une étude quand il a sorti ce ce bouquin il était encore à saint-toine et on avait fait une conférence pour qu'il présente ce ce bouquin et il a pris les comment s'appelle comme comment s'appelle la bible comme référence pour pouvoir tirer les comment s'appelle les principes ou bien la théologie même du kimaguisme et c'est très simple à lire et c'est très clair donc ça c'est ce genre de référence qu'il faut déjà acheter qu'il faut lire et qu'il faut donner à des personnes à qui on explique le kimaguisme moi j'ai plus de livres parce qu'à chaque fois je les donne les gens ils me rendent les livres le livre vert aussi c'est une bonne référence mais l'histoire c'est plus ce livre là bon il y a un problème avec les médias il y a aussi un problème avec l'édition c'est les médias déjà les références en français il faut les trouver aussi parce qu'il n'y en a pas tant que ça les références en français il y a quand même pas mal de pour pour pouvoir parler par exemple d'un camba pour pouvoir parler du kimaguisme à travers la bible pour pouvoir parler de l'histoire du kimaguisme donc de comment s'appelle de faits historiques il y a effectivement l'histoire du kimaguisme le livre vert et il y a quand même pas mal d'études il y a quand même pas mal d'études en français qui sont tirés moi le dernier livre que j'ai acheté c'est le livre vert parce qu'effectivement moi aussi on m'a pas rendu le mien mais je l'ai acheté sur amazon il était 45 euros j'ai j'ai ça c'est encore un autre problème c'est à dire que au niveau des médias c'est il y a encore beaucoup 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 de travail il y a encore beaucoup beaucoup de travail c'est à nous les jeunes de de voir comment on peut on peut régler ce problème maman pasteur disait tout à l'heure que pour nos contiques il nous faut des tomes mais à ma connaissance la direction des champs je sais pas quel travail ils font mais moi j'ai toujours connu ce recueil là or ce recueil là il est vieux quand est-ce qu'il a été édité on était même pas encore mais c'était papa de Rouen là papa Oisi papa Oisi mais c'est à l'époque c'est à l'époque vous avez un collège de des chercheurs ça date de très longtemps ils vendent à Kamba au centre qui relèvent des il y a des forums aussi mais là aussi pareil il y a des forums aussi mais c'est dommage que c'est toujours en Lingala c'est ça aussi tu vois des forums oui papa Alain souvent ils vendent là il y a des vraiment de des histoires où ça on apprend des choses et moi souvent j'ai des gens qui ne sont pas les congolais qui me demandent des livres je suis obligée de donner des livres qui sont et malheureusement j'ai presque plus et quand je regarde à chaque fois que je lis les forums il y a des choses vraiment très intéressantes qui montrent la grandeur de papa Simon Kumbamou qu'on peut aussi distribuer aux données aux autres pour qu'ils puissent parce qu'ils demandent moi j'ai envie d'apprendre ramène moi les livres de ton église et des forums là aussi il y a des choses vraiment très intéressantes malheureusement c'est en Lingala Maman Pernel elle veut faire une remarque non je disais ça me fait penser à l'idée qu'on avait eu de faire des livres verts des cahiers blancs les cahiers verts les cahiers verts alors moi justement je vais faire une remarque par rapport à ça lorsque on fait de l'enseignement lorsqu'on est dans l'enseignement comme dans le cadre où on est ici normalement on doit faire nos enseignements dans nos langues africaines dans nos langues africaines parce que il y a des notions il y a des concepts il y a des concepts qui sont nés en Afrique et qui relèvent de nos réalités africaines et qu'on doit expliquer dans nos langues donc ça pour moi c'est important après là on est en train de parler de médiation c'est à dire faire le pont entre Papa Simon Kimbangu et ceux qui ne le connaissent pas et à ce moment là il y a un autre élément qui se rajoute dans la manière de présenter le kimbanguisme à un non kimbanguiste c'est prendre en compte en compte les références culturelles de son public qu'est-ce que j'entends par là ? je vous ai raconté ce qui s'est passé en Suisse quand on a commencé donc il était question que l'intervenant puisse commenter une photo il n'a pas voulu commenter la photo il s'est dit il préfère comment s'appelle parler de l'ensemble de comment s'appelle du sujet lors de son exposé donc si le médiateur du musée a demandé à ce qu'il commente la photo c'était bien évidemment pour que lui parle de la communauté kimbanguiste qu'on voyait dans la photo à des non kimbanguistes par autres kimbanguistes puisque les kimbanguistes ils sont sur la photo ils savent ce que c'est mais quand il est arrivé comment s'appelle au moment où il devait commencer son exposé il s'est adressé au kimbanguiste donc il ne s'est pas adressé au non kimbanguiste lorsqu'on lui a demandé de commenter la photo et il ne s'est pas non plus adressé au non kimbanguiste lorsqu'il se trouvait justement devant des non kimbanguistes il parlait en français mais en français j'ai envie de dire de niveau élevé en plus de ça il lisait un document qu'il avait écrit donc il utilisait un langage écrit pour parler or quand on écrit souvent on écrit de longues phrases lorsque tu rends ça oralement c'est très difficile à emmagasiner et à comprendre rapidement alors c'est encore plus difficile lorsqu'en plus tu ne maîtrises pas le sujet tu ne connais pas le kimbanguisme et il n'arrêtait pas de dire que voilà, de toute façon toi y est bi-histoire, toi y est bi-histoire il se toi y est bi-histoire pardon, bah y est bi-histoire-té donc prendre en compte les références culturelles de son public c'est déjà connaître sa langue connaître à minimum son histoire et connaître les principaux personnages qui ont fait l'histoire de son pays ou bien de son ère culturelle si on parle des occidentaux voilà donc il faut, ça c'est impératif c'est impératif donc prendre en compte les références culturelles lorsqu'il s'agit de comment s'appelle les documents là de papa kiff là qui sont rédigés en lingala moi je trouve que c'est pas pénalisant à partir du moment où quasiment nous tous on est lingalophones puisque papa Simon Kimma Mkirnani Papa Dengenda nous faisait l'enseignement en lingala nous tous on comprend le lingala donc à partir du moment où ce genre de document est rédigé pour notre enseignement à nous moi je trouve pas que c'est pénalisant ce qui est pénalisant dans ce cadre là c'est que nous on s'organise pas nous les jeunes nous les médias kimbanguistes nous les éditions kimbanguistes de façon à ce que on puisse penser à ceux justement qui n'ont pas les mêmes références culturelles que nous et que on puisse pas penser à leur faire accéder justement à ces connaissances là en traduisant en traduisant ce genre de document mais lorsqu'on traduit ce genre de document c'est pas pour les vendre encore entre nous non on a déjà les versions en lingala qu'on comprend c'est plus pour les autres c'est plus pour les autres mais on se tourne pas vers les autres mais c'est ça ils disent que nous on a pas de on a pas de références écrites parce que quelque part ça reste entre nous en fait et de nous même déjà de base on a du mal à lire on a vraiment du mal à lire de nous même et quand on sort dehors et et pourtant on a des belles histoires on peut transmettre au monde on peut faire connaître mais déjà comme tu dis d'abord on doit maîtriser nous même parce que vraiment quand on attend de nous même parler avec nos enfants euh il y a du boulot il y a la manière de faire quand tu vois les enfants qui vont au catéchisme on leur demande de parler de faire des exposés et dire à part répondre aux questions mais ils sont amenés aussi à faire des exposés sur l'histoire de papa Simon Kimman ils en parlent mais de quelle manière parce que si eux ils sont capables de le faire après six mois de catéchisme nous on est capables de le faire et on a assez on n'a pas tous le même niveau de connaissance mais on est tous capables de parler du kimbanguisme mais la manière dont on fait ça moi je trouve que c'est pas assez efficace et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui il a un intérêt il a un intérêt de quelle manière on présente le kimbanguisme au nom kimbanguisme aujourd'hui on a trouvé quelques éléments de réponse pour la méthode la semaine prochaine on viendra avec des photos et on essaiera de faire cet exercice là maman Florence fais nous un commentaire en français de cette photo pendant deux minutes chrono je suis par exemple photo aux ézak et mon délé n'a maman où il ou n'a pas pas de la nana comment comment nous cette photo par où tu vas commencer par où tu vas finir qu'est-ce que tu veux faire ressortir de cette photo tu fais comme si maintenant tu étais devant un public non kimbanguisme ça c'est le travail qu'on fera la semaine prochaine on va on arrive à notre conclusion qui a une autre une autre idée à donner papa vous dit et ensuite on conclure au nom du père qui peut pas qu'ils ont été loupé le du fils pour pas de loup à l'accès même il s'est d'esprit c'est divinité tata simon qui m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'aiment merci en tout cas le sujet très 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 capital comme le président on n'a pas tout dit j'ai pris l'accomplissement c'est comme ça les supports s'il vous plaît vous souhaitez remarquer que j'ai souvent ce document là c'est le kimonguisme à l'intérieur c'est le docteur bandouzi l'ex-l'ancien responsable de la paroisse de treuil qui était à l'époque mon lomier il a pondu ce document là à l'époque je me souviens quand c'est sorti il y a eu quelques incompréhensions du communication et là c'est la seconde édition qu'il a mis illustré il y a des images ancestrales il montre même papa Simon Kimongu à l'époque prisonnier vite fait ici il a parlé des livres à l'intérieur pour exemple il y a 16 livres qu'il a mis à l'intérieur il y a le livre 1 où on parle des promesses et prophéties pourquoi le kimonguisme on a promesses et prophéties le livre 2 qui parle des commencements le kimonguisme le livre 3 qui parle de la naissance donc les naissances parce qu'il a mis au pluriel le kimonguisme le livre 4 qui parle du ministère le livre 5 qui parle des jugements le livre 6 qui parle de la rélégation parce que ça n'était ainsi aussi les conséquences du kimonguisme le 7 la clandestinité du kimonguisme 8 la tolérance vous voyez la chronologie la tolérance le 9 la doctrine et là en ce moment-là c'est pourquoi qu'ils m'ont gagné de qui apparaît qu'ils soutiennent à l'institution les principes et méthodes donc les textes qui va régir après le kimonguisme parce qu'à l'époque s'appelait le kimonguisme on disait kimonguisme oui mais depuis 2003 un matin du maillot sa divinité du monde ultima gangani il demande à son conseiller ça c'est la flotte j'ai expliqué un petit peu parce qu'on ne dira plus kimonguisme fini le hist dans la petite micro société là fini la civilisation la nouvelle manière de vivre sur terre après il ya les monuments le livre 12 le monument le livre 13 la révélation les révélations du kimonguisme et livre 14 les messages livre 15 le pardon parce que c'est également le un peu pas ça c'est une nouvelle humanité et puis finalement le livre 16 ce que l'accomplissement après voilà il y a le reste en tout cas mes chers amis moi en tout cas la recommande ce que je vous dis c'est la langue de Molière c'est en français c'est la langue de Molière le français donc c'est très facile je vous vraiment je vous le recommande dans la première moitié du 20e c'est le résumé vite fait s'il vous plaît dans la première moitié du 20e siècle un personnage religieux hors du commun avait bouleversé l'afrique centrale il s'appelait simon kimbangu pour certains c'était un prophète pour d'autres il était plus qu'un prophète car il avait ressuscité des morts avait fait marcher des paralytiques avait rendu la vue aux aveugles et avait guéri toutes sortes de maladies en prononçant un seul nom de jésus-christ questionné par le tribunal colonel militaire belge sous ses origines il avait répondu n'est pas être un prophète mais un envoyé de jésus-christ dans le texte biblique de john chapitre 14 verset 16 à 17 jésus-christ avait annoncé l'incarnation sur terre du saint-esprit qui deviendra qui viendrait vivre éternellement parmi les hommes mais que le monde ne connaîtra point c'est moins qu'ils m'ont bouffé emprisonné à vie et mourir en 1951 après ton temps d'incarcération au cours de son ministère qui n'avait pourtant dur que cinq mois il avait prédit des grands bouleversements qui allaient sécouer le monde certains de ces bouleversements eurent bien eu lieu d'autres restent à s'accomplir mais que valait en ces temps-là les paroles des nègres nègres veut dire objet de plus de valeur à l'époque aujourd'hui ce nom est lié à l'église de Timonguiste qui est devenue la première église chrétienne d'Afrique moire le siège de cette église se trouve à la cité sainte de Mkamba Nouvelle-Jérusalem dans la République démocratique du Congo cet être exceptionnel est resté méconnu dans le monde entier malgré qu'il soit à l'origine de ce que les Kimonguistes appellent communement l'église du Saint-Esprit nous vous présentons le livre intitulé Le Kimonguisme qui décrit son histoire révèle son essence profonde et rapporte l'essentiel de son œuvre il vous fait entrer dans un univers nouveau qui montre que la notion du Dieu vivant parmi les hommes ne se limite pas à une fiction ou à une histoire biblique lointaine est passée mais se vit dans notre ère dans une réalité contemporaine falpable le Kimonguiste vous n'avez pas dit qu'il n'est 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 pas dit c'était la question qu'on a posé dans lesquels on s'imaginez à nous la question il y a non qu'ils m'agissent pour aller à la réponse à nous comme ça mardi prochain pour ça l'exercice on a en tout cas elle est qui nous six cas maman pasteur il n'y a pas à tiki bisou tout ça la caca msala vite fait comme ça tous ont la bande Ma jeune oyez ! Oyez ! Papa !